Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Starstable. Donc ça va être une vidéo tuto, conseil, pour ceux qui ont un club ou qui sont dans un club et qui sont professeurs pour vous donner mes astuces pour préparer et donner un cours. Donc je vous emmène avec moi et c'est parti pour la suite ! Première étape, je vous conseille de vous munir soit d'un papier, d'un stylo ou de votre ordinateur. Vous pouvez soit écrire votre cours, ce que vous souhaitez faire, vos exercices, comment les expliquer sur papier ou sur votre ordinateur, sur Word, OpenOffice ou même sur votre serveur Discord dans un salon réservé aux professeurs. Cela va vous permettre de pouvoir apprendre plus ou moins entre guillemets par cœur ce que vous souhaitez faire à vos élèves et ne pas vous perdre dans vos explications. Lors de vos explications, il faut vraiment éviter les « euh » ou une voix qui n'est pas sûre. Exemple, si je vous dis que je crois qu'il faut faire bien comme ça, 3 tours dans des tonneaux, vous ralentissez, vous accélérez, voilà, bah ça ne passe pas, vos explications ne seront pas claires. Il faut mieux faire des explications claires et précises. Par exemple, là vous avez les 3 tonneaux, sur le premier tonneau petit galop, le second canter et le troisième grand galop avec un arrêt glissé à la fin. Vous voyez là, c'était clair et précis, du coup, les élèves peuvent mieux comprendre. Seconde étape, vous rendre sur le lieu de votre cours afin de connaître l'endroit presque ou quasiment par cœur. Si vous connaissez votre espace un minimum ou ça peut pêcher, s'il y a des obstacles ou quoi, c'est toujours plus facile qu'après d'expliquer approximativement ou de montrer le tracé. N'hésitez donc pas du tout à vous rendre sur votre lieu de cours et ensuite à corriger votre exercice en cas de besoin s'il y a des éléments que vous n'y avez pas pris en compte précédemment. Étape 3. Lors de vos explications, donc pendant un cours, n'hésitez pas à montrer votre exercice. Par exemple, là je vais vous citer un exercice, donc canter, arrêt glissé, pivot et repartir au grand galop. C'est assez clair comme explication, rien ne vaut une petite démonstration. Je vous incruste la vidéo de démonstration de l'exercice juste au-dessus. Quelques petites astuces supplémentaires, rendez votre cours dynamique, ne laissez pas tout traîner, ne laissez pas trop de blanc. Il faut que vos élèves soient pris dans votre cours dès les 5 premières minutes, sinon c'est compliqué de se mettre dedans. C'est ce qui m'arrive pour ma part quand un cours, ceux qui font des détentes sont trop longues, je me déconcentre et après je n'arrive potentiellement plus à me mettre dans le cours. Second conseil, si vous avez des cours avec beaucoup de membres, n'hésitez pas à leur demander de se muter sur Discord, vraiment. Un cours en mute est beaucoup plus agréable pour tout le monde qu'un cours où tout le monde parle, tout le monde crie et personne n'écoute le professeur. Après, si vous avez 3 élèves, bon, vous n'êtes pas obligé de leur demander de se muter. Mais pour moi, au-delà de 5 ou de 6, ce mute est presque obligatoire parce que sinon on ne s'en sort pas. Ils peuvent se dé-muter soit pour une question, soit pas du tout et poser leur question dans le chat du club. Ne faites pas vos cours à l'écrit sur le chat de SSO, c'est infaisable, c'est long, il y a la censure, ça ne vous aidera pas. Faites vraiment vos cours en vocal sur les serveurs Discord. Ceux qui ne veulent pas parler peuvent se mute et écrire dans le chat du club sur SSO, soit dans la catégorie muet que vous aurez créée précédemment dans votre serveur Discord. Mais impérativement, faites tous vos cours et animations en vocal, c'est très important. Seconde chose, si vous êtes un club qui fait de plusieurs disciplines, n'hésitez pas à varier votre planning chaque semaine. C'est ce qu'on fait pour notre club à Julie et moi, chaque semaine un planning de cours différent. Ensuite, écoutez vos membres, ça veut dire que s'ils veulent ça ou ça ou ça, essayez de leur faire des cours ou qu'ils leur plaisent avec leurs idées aussi. Après, faites aussi des cours que vous avez envie, mais écoutez-les, c'est très important. Encore une autre petite chose, faites toujours une conclusion à la fin de votre cours sur l'exercice. Même si c'est simple, toujours une petite conclusion, c'est bon à prendre. N'hésitez pas aussi à regarder sur Internet, vous informer. Par exemple, si vous n'y connaissez rien en dictation western, renseignez-vous sur Internet, sur des bons sites et à parler des termes appropriés. Vous pouvez aussi vous créer dans votre serveur Discord un salon théorie qui résumera le cours ou les propos vus en cours ou qui vont être vus en cours. Ensuite, quand c'est des cours de dressage, j'étais chez les Golden Rose Union quelques temps, deux mois je crois pas beaucoup, enfin bref. Et Louisa avait un système qui me plaisait très bien pour le dressage, c'est de dire la figure, la redire, faire un décompte et un go. Par exemple, demi-volt, demi-volt dans 3, 2, 1, go. Ça va permettre à vos membres de savoir la figure, d'être sûr de la figure et de se préparer à l'exécuter. Si vous faites demi-volt go, forcément, car ils ne vont pas être spécialement préparés, ils vont vous écouter mais ils ne seront pas synchro. Pensez vraiment à ce décompte pour la synchronisation. C'est valable aussi par exemple pour les reprises de Rennig, si vous en faites à plusieurs, etc. Donc voilà, je vous ai donné tous mes petits conseils et petites astuces, après à vous de trouver les vôtres. Mais ah oui, une autre chose, ne plagiez pas les cours des autres clubs. Vous pouvez vous en inspirer, certes, mais trouvez vos cours vous-même. N'allez pas plagier un cours que vous avez vu sur telle ou telle vidéo, non. Parce que forcément, ça va se savoir. Pour peu que la chaîne soit connue ou légèrement connue, ou même voire pas du tout, tout peut se savoir sur SSO, tout se sait, d'accord ? Donc, inventez vos cours, si vous vous inspirez, au pire, demandez à la personne, ou demandez si vous pouvez reproduire son cours, mais je ne vous le conseille pas, parce que moi, personnellement, si on me demande, je vous dirais non. Mais voilà, vous pouvez vous en inspirer, mais ne plagiez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, vous pouvez aussi trouver les idées et exercices sur Internet, et les adapter façon SSO, c'est toujours possible. Donc voilà, ne plagiez pas, soyez inventif, imaginatif, et faites vos trucs. C'est comme ça aussi que vos membres verront que les cours sont variés, plaisants, dynamiques, etc. Sur ce, je vous laisse une petite vidéo bonus pour faire des cours sur SSO, mes conseils, mes astuces. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501